C'est la première organisation lycéenne de France, créée en 2009 et qui se base sur trois principes. Elle est indépendante de toutes autres organisations politiques, elle est démocratique dans tous ses scrutins et dans son fonctionnement, et elle fonctionne seulement avec des lycéens et sans aucun permanent. Déjà je suis très heureux qu'il y ait des débats, qu'il y ait une concertation organisée par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, mais je suis aussi inquiet de ce qui est dit. On parle de prérequis pour le bac et c'est quelque chose auquel il faut s'opposer. Le bac doit être le prérequis à l'université, il ne doit pas y avoir d'autres prérequis pour accéder à l'enseignement supérieur et à la recherche. Et je suis aussi inquiet de savoir si ces concertations ont servi à quelque chose ou non, si le gouvernement va prendre acte de ce qui va être dit ou si c'est seulement l'occasion d'entendre ce que vont dire les différents acteurs. Pour améliorer l'orientation, ce qu'on souhaite c'est qu'il y ait une réelle formation des acteurs de l'orientation, c'est-à-dire les professeurs principaux et aussi des psychologues de l'éducation nationale qui doivent être formés et en nombre dans les lycées. On a quelques établissements, on a deux psychologues à temps partiel pour plus de 2100 élèves. C'est quelque chose qui ne peut pas être acceptable si on veut une bonne orientation pour les lycéens. Et ce qu'on souhaite aussi c'est que les professeurs principaux aient une réelle formation par des stages pour qu'ils soient au courant de comment indiquer aux élèves l'orientation qui est disponible. On souhaite aussi qu'il y ait un suivi personnalisé de l'orientation, qu'il y ait une fiche qui suive l'élève du collège jusqu'à l'enseignement supérieur pour qu'on voit vraiment le parcours de son orientation et qu'on ait également un réel temps d'orientation. L'accompagnement personnalisé qui est au lycée, le temps qui normalement s'occupe de l'orientation, peut servir souvent pour rattraper des cours et non pas vraiment s'occuper de l'orientation. Et parfois sur une année entière, on n'a pas un seul moment pour se poser ces questions. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait réellement un temps prédéfini seulement pour l'orientation et peut-être aussi la vie de classe. Ce qu'on souhaite également c'est qu'il y ait de la formation par les pairs, qu'il y ait des conférences organisées par des étudiants, qu'il y ait des stages dans les universités pour les lycéens pour qu'ils comprennent vraiment ce que c'est l'enseignement supérieur et qu'ils ne se préparent pas seulement au bac qui semble aujourd'hui être le seul objectif du lycée. Sous-titrage Société Radio-Canada